Le Livre de Josué Chapitre 1 Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nain, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert, et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi, qui mettras ce peuple en possession du pays, que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne, ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès, dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, dans tout ce que tu entreprendras. Jésus et donna cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans trois jours, vous passerez ce jour d'un, pour aller conquérir le pays dans l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Je suis dit au Rébénite, au Gadite, et à la demi-tribu de Menassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos, et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays, que vous a donné Moïse, de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères, et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays, qui est votre propriété, et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Jésus, en disant, Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre, et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas, sera puni de mort. Fortifie-toi seulement, et prends courage. Josué Chapitre 2 Josué, fils de Nain, fit partir secrètement de six teams de espions, en leur disant, Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée, qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël, sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. Car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes, et les cacha. Et elle dit, Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et, comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit, et les avait cachés sous des tiges de lin, qu'elle avait arrangés sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin, qui mène au guet du Jourdain, et l'enferment à la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monte à vers eux, sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous aspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant, vous les eaux de la mer rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Auger, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux, et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez, pour la maison de mon Père, la même bonté que j'ai eu pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant trois jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons, quitte du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quitte du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent, et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent trois jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient, les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne, et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nain, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Il dira à Josué, certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Josué Chapitre 3 Josué, s'est enlevé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain. Et là, ils passèrent la nuit, avant de le traverser. Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp, et donnèrent cet ordre au peuple, lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous, et elle une distance d'environ deux mille coudées, n'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges en milieu de vous. Et Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'Alliance, et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'Alliance, et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. « Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'Alliance, lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux enfants d'Israël, approchez, et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, « À ceux-ci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Gébusiens, voici, l'arche de l'Alliance du Seigneur, de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez douze hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent en haut, et elles s'arrêteront en un manceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche, furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorche par-dessus toutes ses rives, tout le temps de la moisson, les eaux qui descendent en haut s'arrêtèrent, et celles vers en un manceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tzartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs, qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel, s'arrêtèrent de pieds fermes sur le Sec, au milieu du Jourdain, pendant que toute Israël passait à Sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevée de passer le Jourdain. Josué Chapitre 4 Lorsque toute la nation eût achevée de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez douze hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez, d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pieds fermes, douze pierres, que vous emporterez avec vous, et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les douze hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'elles passent à le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent douze pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, ils les emportèrent avec eux, et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi douze pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution, de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel, et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Rouben, les fils de Gad, et la demi-tribu de menacés, passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ quarante mille hommes, équipés pour la guerre, et prêts à combattre, passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël. Et ils le craignirent, comme ils avaient craint Moïse, tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel, furent sortis du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posait sur le sec, Les eaux du Jourdain retournèrent à leur place, et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le dixième jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale du Jéricho. Josué dressa à Gilgal les douze pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres ? Vous en instruirez vos enfants, et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé, Comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel, est puissante, Et afin que vous ayez toujours la crâne de l'Éternel, votre Dieu. Josué Chapitre 5 Lorsque tous les rois des Amoréens à l'Occident du Jourdain, et tous les rois des Cananéens, près de la mer, Apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, Jusque, à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage, et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, Fais-toi des couteaux de pierre, et circoncis de nouveau les enfants d'Israël, une seconde fois. Josué, se fit des couteaux de pierre, et il circoncis les enfants d'Israël, sur la colline d'Aralo. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert, pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché quarante ans, dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre, qui étaient sortis d'Égypte, et, qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel enjura, de ne pas leur faire voir le pays, qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qui les tablissent à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncir toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de-dessus l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Et ils célébraient la Pâque, le quatorzième jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays, le lendemain de la Pâque, des pains sans le vin, et du brin rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Cana en cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épais nu dans la main. Il alla vers lui, et lui dit, « Es-tu des nôtres, ou de nos ennemis ? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna, et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « On t'est soulié de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Josué Chapitre 6 Jéricho était fermé, et barricadé devant, les enfants d'Israël. Personne ne sortait, et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront devant l'arche, sept trompettes retentissantes. Le septième jour, vous ferez cette fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de nain, appela les sacrificateurs, et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance, et que sept sacrificateurs portent sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept sacrificateurs, qui portaient devant l'Éternel, les sept trompettes retentissantes se mirent en marche, et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, « Poussez des cris. » Alors vous pousserez des cris. » L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les sept sacrificateurs, qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche, et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour. Puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant six jours. Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière, cette fois, le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent cette fois le tour de la ville. A la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, toussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle est tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie arabe la prostituer, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement, de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez, de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit, et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer, seront consacrés à l'Éternel, et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville, et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tous ceux qui étaient dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'au bœuf, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée, et faites-en sortir cette femme, et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Ahab, son père, sa mère, ses frères, et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille, et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville, et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or, et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie arabe la prostituée, à la maison de son père, et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura, en disant, « Maudit soit devant l'Éternel, l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Josué Chapitre 7 Les enfants d'Israël, commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel, s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aïe, qui est près de Béhavène, à l'orient de Béthel. Il leur dit, « Montez, et explorez le pays. » Et ces hommes montèrent, et explorent Aïe. Ils revinrent auprès de Josué, et lui dirent, « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. » « Deux ou trois mille hommes suffiront pour battre Aïe. » « Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » Trois mille hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aïe. Les gens d'Aïe leur tuèrent environ trente-six hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Chebarim, et les bâtirent à la descente. Le peuple fut consterné, et perdit courage. Josué déchira ses vêtements, et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple, pour nous livrer entre les mains des Amoréens, et nous faire périr ? » Si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je, après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis, les Cananéens, et tous les habitants du pays, l'apprendront. Ils nous envelopperont, et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ? L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées, et ont dissimulées, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël, ne peuvent-ils résister à leurs ennemis ? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifie-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris, de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué, se leva de bon matin, et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérage fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérage par maison, et Zabdi fut désignée. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérage, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué, dit à Acan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Acan répondit à Josué, et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Chinard, deux cents cycles d'argent, et un lingot d'or du poing de cinquante cycles. Je les ai convoités, et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des gens, qui coururent à la tente. Et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Acan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué, et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué, et tout Israël avec, lui prirent Acan, fils de Zérache, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Acan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait. Et il les fit remonter dans la vallée d'Acor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés ? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et l'on éleva sur Acan un grand monceau de pierre, qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu le nom de vallée d'Acor. Josué Chapitre 8 L'Éternel dit à Josué, ne crains point, et ne t'effraie point. Prends avec toi, tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Josué, se leva avec tous les gens de guerre, pour monter contre Haï. Il choisit trente mille vaillants hommes, qu'il fit partir de nuit, et auxquels il donnait cet ordre, écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville, et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, ils fuient devant nous, comme la première fois. Et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade, et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu, vous agirez, comme l'Éternel a dit, c'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir, et ils allèrent se placer en embuscade entre Béthel et Haït, à l'occident d'Haït. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué, se leva de bon matin, passa le peuple en revue, et marcha contre Haït, à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec, lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils campèrent au nord d'Haït, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ cinq mille hommes, et les mit en embuscade entre Béthel et Haït, à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville, et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué, s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Haït vit cela, les gens d'Haït se levèrent en hâte de bon matin, et sortirent à la rencontre d'Israël, pour le combattre. Le roi se dirigea, avec tout son peuple, vers un lieu fixé, du côté de la plaine, et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué, et tout Israël, finirent d'être battus devant eux, et ils laissent en fuir par le chemin du désert. Alors, tout le peuple qui était dans la ville, s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué, et ils furent attirés loin de la ville. Il n'y eut dans Haït, et dans Béthel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte, et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué, « Et enverraille le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Et Josué étendit vers la ville, le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent, et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens d'Haït, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel, et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert, se retourna contre ceux qui le poursuivaient. Car Josué, et toute Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade, et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et bâtirent les gens d'Haït. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens d'Haït furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les bâtit, sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent vivant le roi d'Haït, et l'amèlèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Haït dans la campagne, dans le désert, où ils l'avaient poursuivi, et que tous furent entièrement passés au fil de l'épée, toute Israël revint vers Haït, et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total douze mille personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens d'Haït. Josué, ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Seulement, Israël garda pour lui le bétail, et le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûlaï, et on fit à jamais un monceau de ruines, qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit pendre à un bois le roi d'Haït, et l'hygrette l'aise jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendit son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville, et l'on éleva sur lui un grand monceau de pierres, qui subsiste encore aujourd'hui. Alors, Josué bâtit un hôtel à l'Éternel, le dieu d'Israël, sur le mont Hébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, c'était un hôtel de pierres brutes, sur lesquels on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet hôtel des holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et la Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi, que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges, se tenaient des deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Les étrangers comme les enfants d'Israël étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Hébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lutte ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit, que Josué ne lutte en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants, et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Josué Chapitre 9 À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en dessous du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande-Mère, jusque près du Liban, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Gébusiens, s'uniront ensemble d'un commun accord, pour combattre contre Josué, et contre Israël. Les habitants de Gabon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué, avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse, et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, et de vieilles outres, à vins déchirés et recousus, ils portaient à leurs pieds de vieux souliers accommodés, et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec, et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal, et ils lui dirent, ainsi qu'à tous d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous ? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous, et d'où venez-vous ? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu. Car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Esbon, et Ogé, roi de Bazan, qui étaient à Ashtarot. Et nos anciens, et tous les habitants de notre pays, nous ont dit, prenez avec vous, des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain, il était encore chaud, quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec, et on miette. Ces autres avins, que nous avons remplis, toutes neuves, les voilà déchirés. Nos vêtements et nos soliers, se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux, et conclut une alliance, par laquelle ils devaient leur laisser la vie, et les chefs de l'Assemblée le leur jurèrent. Trois jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins, et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent, et arrivèrent à leur ville le troisième jour. Leur ville était Gaban, Kephira, Béron et Kirja, Jarim. Ils ne les frappèrent point, parce que les chefs de l'Assemblée, leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'Assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'Assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons, nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils furent employés à couper le bois, et à puiser le pour toute l'Assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué les fit appeler, et leur parla ainsi, « Pourquoi nous avez-vous trompés, en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous ? Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois, et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. » Ils répondirent à Josué, et dirent, « On avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tout le pays, et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie, voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. » Josué agit à leur égard, comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël, qui ne les firent pas mourir. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois, et à puiser l'eau pour l'assemblée, et pour l'autel de l'Éternel, dans le lieu que l'Éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Josué Chapitre 10 Adonis-Sédèque, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Haï, et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Haï et son roi, comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël, et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte. Car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Haï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adonis-Sédèque, roi de Jérusalem, fit dire à Oam, roi d'Hébron, à Piram, roi de Jarmu, à Japhia, roi de Laki, et à Debir, roi d'Églon, montez vers moi, et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué, et avec les enfants d'Israël. Cinq rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmu, le roi de Laki, le roi d'Églon, se réunirent ainsi, et montèrent avec toutes leurs armées. Il vint camper près de Gabaon, et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours. Car tous les rois des Amoréens, qui habitent la montagne, se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui, et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite, près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui montait Béoron, et les bâtit jusqu'à Azéca, et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils étaient à la descente de Béoron, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéca, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux, que, ceux qui furent tués avec l'épée, par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâte à point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué, et tout Israël avec lui, retourna au camp à Gilgal. Les cinq rois en fuirent, et se cachèrent dans une caverne à Maquédat. On le rapporta à Josué, en disant, « Les cinq rois se trouvent cachés dans une caverne à Maquédat. » Josué dit, « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne, et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis, et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. » Et que Josué et les enfants d'Israël, leur eurent fait éprouver une très grande défaite, et les eurent complètement battus. Ceux qui purent échapper, se sauvèrent dans les villes fortifiées, et tout le peuple, revint tranquillement au camp vers Josué à Maquédat, sans que personne remua sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors, « Ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces cinq rois, et amenez-les-moi. » « Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Ils s'approchèrent, et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, « Ne craignez point, et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à cinq arbres, et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descendît des arbres. On les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés, et l'on mit à l'entrée de la caverne de grosses pierres, qui sont demeurées jusqu'à ce jour. Josué prit Maquédat le même jour, et la frappa du tranchant de l'épée. Il dévoie par interdit le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun, et il traita le roi de Maquédat, comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué, et toute Israël avec lui, passa de Maquédat à Lidna, et il attaquait Lidna. L'Éternel la livra aussi, avec son roi, entre les mains d'Israël, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun, et il traita son roi, comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué, et toute Israël avec lui, passa de Lidna à Lachie. Il campa devant elle, et il attaqua. L'Éternel livra Lachie entre les mains d'Israël, qu'il la prit le second jour, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient, comme il avait traité Lidna. Alors Oram, roi de Gézé, monta pour secourir Lachie. Josué le bâtit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Josué, et toute Israël avec lui, passa de Lachie à Églon. Ils campèrent devant elle, et ils attaquèrent. Ils la prirent le même jour, et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué, la dévoie par interdit le jour même, comme il avait traité Lachie. Josué, et toute Israël avec lui, monta d'Églon à Ébron, et ils attaquèrent. Ils la prirent, et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient, et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué, n'en laisse à échapper aucun, comme il l'avait fait à Églon, et il la dévoie par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué, et toute Israël avec lui, se dirigea sur Debir, et il attaqua. Il la prirent, elle, son roi, et toutes les villes qui en dépendaient. Il les frappèrent du tranchant de l'épée, et ils dévoirent par interdit tous ceux qui s'y trouvaient, sans en laisser échapper aucun. Josué, traita Debir, et son roi, comme il avait traité Ébron, et comme il avait traité Lina, et son roi. Josué, bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne, et il dévoie par interdit tous ceux qui respiraient, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué, les bâtit de Cadès-Barnéa-Ageza, il bâtit tout le pays de Gozan jusqu'à Gabon. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué, et toute Israël avec lui, retourna au camp à Gilgal. Josué Chapitre 11 Jabin, roi de Hadsor, ayant appris ces choses, envoyait des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Charon, au roi d'Akshaf, au roi qui était au nord dans la montagne, dans la plaine au midi de Kineret, dans la vallée, et sur les hauteurs de dehors à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Samoréens, aux Étiens, aux Férésiens, aux Gébusiens dans la montagne, et aux Éviens au pied de l'Armont dans le pays de Mitzpah. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion, et vinrent camper ensemble près des eaux de Merome, pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux, et tu brûleras au feu leurs chars. » Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement sur eux, près des eaux de Merome, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les bâtirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon-la-Grande, jusqu'à Mistrophomaïm, et jusqu'à la vallée de Mitzpa vers l'Orient. Ils les bâtirent, sans en laisser échapper aucun. Josué les traita, comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux, et il brûla leurs chars au feu. A son retour, et dans le même temps, Josué prit Hadsor, et frappa son roi avec l'épée, Hadsor était autrefois la principale ville de tous ses royaumes. On frappa du tranchant de l'épée, et l'on dévoie par interdit tous ceux qui s'y trouvaient, il ne resta rien de ceux qui respiraient, et l'on mit le feu à Hadsor. Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et tous leurs rois, et il les frappa du tranchant de l'épée, et il les dévoie par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Hadsor, qui fut brûlée par Josué. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail. Mais ils frappèrent du tranchant de l'épée, tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits, sans rien laisser de ceux qui respiraient. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Gozan, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël, et de ses vallées, depuis la montagne nue qui s'élève vers Seir jusqu'à Baal-Gade, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Ermont. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutenait Josué contre tous ces rois, fut de longue durée. Il n'y eut donc une ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabon, habité par les Héviens. Ils les prirent toutes en combattant. Car l'Éternel permit que ces peuples, s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eut pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim de la montagne d'Ebron, de Debir, d'Anab, de toute la montagne de Juda, et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoie par interdit, avec leur ville. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'Ageza, à Gaïas d'eau. Josué, s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis, le pays fut en repos et sans guerre. Josué Chapitre 12 Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent, et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Ermont, avec toute la plaine à l'Orient. Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Esbon. Sa domination s'étendait depuis Haroër, qui est au bord du torrent de l'Arnon, et, depuis le milieu du torrent, sur la moitié de Galaha, jusqu'au torrent de Jaboc, frontière des enfants d'Amans. Sur la plaine, jusqu'à la mer de Kinéret à l'Orient, et jusqu'à la mer de la plaine, la mer Salé, à l'Orient vers Bége et Chimaux. Et du côté du Midi, sur le pied du Pisgah. Au Gé, roi de Bazan, seuls restent des Refaïm, qui habitaient à Ashtaro, et à Idri. Sa domination s'étendait sur la montagne de l'Ermont, sur Selka, sur tout Bazan, jusqu'à la frontière des Géchuriens et des Mahakatiens, et sur la moitié de Galaha, frontière de Sion, roi de Esbon. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les enfants d'Israël, les bâtirent. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, donna leur pays en possession aux Rubénites, aux Gadites, et à la moitié de la tribu de Manassé. Voici les rois que Josué et les enfants d'Israël, bâtirent de ce côté-ci du Jourdain, à l'Occident, depuis Baal-Gad dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Seir. Josué donnait leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion, dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur les coteaux, dans le désert, et dans le Midi. Pays des Étiens, des Émoréens, des Cananéens, des Phérésiens, des Éviens et des Gébusiens. Le roi de Jéricho, 1. Le roi d'Haï, près de Béthel, 1. Le roi de Jérusalem, 1. Le roi d'Hébron, 1. Le roi de Jarmu, 1. Le roi de Laki, 1. Le roi d'Églon, 1. Le roi de Gézé, 1. Le roi de Debir, 1. Le roi de Guédé, 1. Le roi de Orma, 1. Le roi d'Ara, 1. Le roi de Libna, 1. Le roi d'Adullam, 1. Le roi de Maquedda, 1. Le roi de Béthel, 1. Le roi de Tapuach, 1. Le roi de Péphée, 1. Le roi d'Aphèque, 1. Le roi de Lacharon, 1. Le roi de Madon, 1. Le roi de Hadsor, 1. Le roi de Charomiron, 1. Le roi d'Akshaf, 1. Le roi de Tanakh, 1. Le roi de Mégiddo, 1. Le roi de Kédèche, 1. Le roi de Joknam, au Carmel, 1. Le roi de Dor, sur les hauteurs de Dor, 1. Le roi de Gojim, près de Gilgal, 1. Le roi de Tirtsa, 1. Total des rois, 31. JOSUÉ CHAPITRE 13 JOSUÉ était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, « Tu as devenu vieux, tu as avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins, et tout le territoire des Guéchuriens, depuis le Chéchor qui coule devant l'Égypte, jusqu'à la frontière d'Écrans au nord, contrée qui doit être tenue pour Cananéenne, et qui est occupée par les cinq princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdo, celui d'Ascalon, celui de Ga, et celui d'Écrans, et par les Aviens. A partir du Midi, tout le pays des Cananéens, et Marraki et Ossidoniens, jusqu'à Afek, jusqu'à la frontière des Amoréens. Le pays des Ghibliens, et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Baal-Gade au pied de la montagne d'Ermont jusqu'à l'entrée de Hama. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Misr-Fomaïm, tous les Sidoniens. Je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage, par le Seurat Israël, comme je te l'ai prescrit. Et divise maintenant ce pays par portion, entre les neuf tribus, et la demi-tribu de Manassé. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage, que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, depuis Arroër sur les bords du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine de Medba, jusqu'à Dibon. Toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnaient à Esbon, jusqu'à la frontière des Enfants d'Amans. Galah, le territoire des Guéchuriens et des Mahakatiens, toute la montagne d'Ermon, et tout Bazan, jusqu'à Zelka. Tout le royaume d'Ogé en Bazan, qui régnait à Ashtarot, et à Idri, et qui était le seul reste des Rephaïm. Moïse bâtit ses rois, et les chassa. Mais les enfants d'Israël, ne chassèrent point les Guéchuriens et les Mahakatiens, qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. La tribu de Lévi, fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Moïse avait donné à la tribu des fils de Roubanun, par selon leur famille. Il dure pour territoire, à partir d'Arroër sur les bords du torrent d'Arnon, et de la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine près de Medba, Esbon et toutes ces villes dans la plaine, Dibon, Bémobal, Bébalmon, Jaa, Kedemo, Mepha, Kirjetaïm, Sigma, Seréachachar sur la montagne de la vallée, Bépor, les coteaux du Pisga, Béjéchimo, toutes les villes de la plaine, et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Esbon, Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian, Évi, Riquem, Sur, Uréréba, princes qui relevaient de Sion, et qui habitaient dans le pays. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin d'Alaam, fils de Bord. Le jour d'un servet de limite au territoire des fils de Rouben. Voilà l'héritage des fils de Rouben selon leur famille, les villes et leur village. Moïse avait donné à la tribu de Gade, aux fils de Gade, une part selon leur famille. Ils durent pour territoire jazé, toutes les villes de Gala, la moitié du pays des enfants d'Amont, jusqu'à Aroer vis-à-vis de Rabba, depuis Esbon jusqu'à Ramamitzpé, et Betonim, depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Debir, et, dans la vallée, Bet-Aram, Ben-Ara, Sukho et Tzaphon, restent du royaume de Sion, roi de Esbon, ayant le Jourdain, pour limite jusqu'à l'extrémité de la mer de Kineret, de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Voilà l'héritage des fils de Gade selon leur famille, les villes et leur village. Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé, aux fils de Manassé, une part selon leur famille. Ils durent pour territoire, à partir de Mahanaïm, tout Bazan, tout le royaume d'Ogé, roi de Bazan, et tous les bourgs de Jair en Bazan, soixante villes. La moitié de Gala, Ashtarou et Hedri, ville du royaume d'Ogé en Bazan, échurent aux fils de Makhir, fils de Manassé, à la moitié des fils de Makhir, selon leur famille. Tels sont les parts que fit Moïse, lorsqu'il était dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'Orient. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Josué Chapitre 14 Voici ce que les enfants d'Israël, reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partagèrent entre le sacrificateur et les hasards, Josué, fils de Nain, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour les neuf tribus, et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux deux tribus, et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient deux tribus, Manassé et Ephraïm. Et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation, et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, et ils partagèrent le pays. Les fils de Judas approchèrent de Josué, à Gilgal. Et Taleb, fils de Jefuné, le Tunisien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnea. » J'étais âgé de quarante ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnea pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura, en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a quarante-cinq ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de quatre-vingt-cinq ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des anachimes, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. » Josué bénit Caleb, fils de Jefuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jefuné, le Tunisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjah Arba, Arba avait été l'homme le plus grand parmi les anachimes. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Josué Chapitre XV La pareille chueue par le sort à la tribu des fils de Judas, selon leur famille, s'étendait vers la frontière des Dômes, jusqu'au désert de Tzin, au midi, à l'extrémité méridionale. Ainsi, leur limite méridionale partait de l'extrémité de la mer Salée, de la langue qui fait face au sud. Elle se prolongeait au midi de la montée d'Akrabim, passait par Tzin, et montait au midi de Cadès-Barnéa. Elle passait de la parete Sron, montait vers Hadar, et tournait à Carcaa. Elle passait ensuite par Atzmon, et continuait jusqu'au torrent d'Égypte, pour aboutir à la mer. Ce sera votre limite au midi. La limite orientale était la mer Salée, jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La limite septentrionale partait de la langue de mer, qui était l'embouchure du Jourdain. Elle montait vers Biogla, passait au nord de Bayarabat, et s'élevait jusqu'à la pierre de Bohan, fils de Roubène. Elle montait à Debir, à quelques distances de la vallée d'Accor, et se dirigeait vers le nord du côté de Gilgal, qui est vis-à-vis de la montée d'Agmim, au sud du torrent. Elle passait près des eaux d'Enchemèche, et se prolongeait jusqu'à Enroguel. Elle montait de là par la vallée de Bain-Hinome, au côté méridional de Jebus, qui est Jérusalem, puis s'élevait jusqu'au sommet de la montagne, qui est devant la vallée d'Ineuma l'Occident, et à l'extrémité de la vallée des Refaïm, au nord du sommet de la montagne. Elle s'étendait jusqu'à la source des eaux de Neftouache, continuait vers les villes de la montagne des fronts, et se prolongeait par Baala, qui est Kirjajarim. De Baala, elle tournait à l'Occident vers la montagne de Seir, traversait le côté septentrional de la montagne de Jarim, à Quezalon, descendait à Béchemèche, et passait par Timna. Elle continuait sur le côté septentrional d'Ecron, s'étendait vers Chikron, passait par la montagne de Baala, et se prolongeait jusqu'à Jabnel, pour aboutir à la mer. La limite occidentale était la Grande Mer. Tels furent de tous les côtés les limites des fils de Juda, selon leur famille. On donna à Caleb, fils de Jefuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjaharba, qui Hébron, Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les trois fils d'Anak, Chechaï, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Debir, Debir, s'appelait autrefois Kirjah-Séphée. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme, à celui qui battra Kirjah-Séphée, et qui l'apprendra. Othniel, fils de Qunaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un chant. Elle descendit de dessus son âne, et Caleb lui dit, qu'as-tu ? Elle répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Juda, selon leur famille. Les villes situées dans la contrée du Midi, à l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière des Dômes, étaient, Capsel, Edé, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kédèche, Atsor, Itnan, Ziph, Télème, Balou, Atsoradatta, Kérijo-Atsron, Kie-Atsor, Amam, Shema, Molada, Atsargada, Echmon, Bepalé, Atsarchual, Bécheba, Bisjotja, Baala, Ijim, Atsem, El-Tola, Khezil, Orma, Tziklag, Madmana, Sansana, Lebao, Chilim, Aïn, Érimon. Total des villes, 29, et leurs villages. Dans la plaine, Echtaol, Tzora, Achna, Zanouach, Onganim, Tapuach, Enam, Jarmu, Adulam, Soko, Azeka, Shahraim, Aditaim, Gedera, et Gederotaim. Quatorze villes, et leurs villages. Tsonan, Adacha, Migdelgade, Dilan, Mitzpe, Jogtel, Laki, Botska, Eglon, Kabon, Lakma, Kitlish, Gedero, Benagon, Nahama, et Makeda. Seize villes, et leurs villages. Lina, Ether, Hachan, Jiftash, Hachna, Natsib, Killa, Azib, et Marecha. Neuf villes, et leurs villages. Écron, les villes de son ressort et ses villages. Depuis Écron, et à l'Occident, toutes les villes près d'Asdo, et leurs villages, Asdo, les villes de son ressort, et ses villages. Gaza, les villes de son ressort, et ses villages, jusqu'au torrent d'Egypte, et à la grande mer, qui sert de limite. Dans la montagne, Shamir, Jatir, Soko, Dana, Kirjasana, Kiyadbir, Anab, Echtemo, Anim, Gozan, Olon, Éguilo, onze villes, et leurs villages. Arabes, Dumas, Echans, Janome, Betapuach, Afeka, Anta, Kirjarba, Kiebron, et Tzior. Neuf villes, et leurs villages. Mahon, Carmel, Zif, Juta, Gisrael, Jokdam, Zanouach, Kain, Giba, et Timna. Dix villes, et leurs villages. Allul, Bettsur, Gedor, Mahara, Beano, et Eltecon. Six villes, et leurs villages. Kirjabal, Kiekerjajarim, et Rabat. Deux villes, et leurs villages. Dans le désert, Beharaba, Midin, Sekaka, Nibchon, Hiram-Ellach, et Angedi. Six villes, et leurs villages. Les fils de Juda, ne purent pas chasser les Jébusiens, qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens, ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem, jusqu'à ce jour. Josué Chapitre 16 La part échue par le sort au fils de Joseph, s'étendait depuis le Jourdain près de Jéricho, vers les eaux de Jéricho, à l'Orient. La limite suivait le désert, qui s'élève de Jéricho à Béthel par la montagne. Elle continuait de Béthel à Luz, et passait vers la frontière des Arquiens par Ataro. Puis elle descendait à l'Occident, vers la frontière des Jaflétiens, jusqu'à celle de Béoron-la-Basse, et jusqu'à Gézé, pour aboutir à la mer. C'est là que reçurent leur héritage les fils de Joseph, Manassé, et Ephraïm. Voici les limites des fils d'Ephraïm, selon leur famille. La limite de leur héritage était, à Lorient, à Tarouadar jusqu'à Béoron-la-Hôte. Elle continuait du côté de l'Occident, vers Mikmeta au nord, tournait à Lorient vers Ta-Anassilou, et passait dans la direction de Lorient par Jeannouache. De Jeannouache, elle descendait à Ataro et à Naharetta, touchait à Jéricho, et se prolongeait jusqu'au Jourdain. De Tapuache, elle allait vers l'Occident au torrent de Cana, pour aboutir à la mer. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Ephraïm, selon leur famille. Les fils d'Ephraïm, avaient aussi des villes séparées, au milieu de l'héritage des fils de Manassé, tout avec leur village. Ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézé, et les Cananéens ont habité au milieu d'Ephraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribut. Josué Chapitre 17 Une part échut aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Maquire, premier-né de Manassé, et père de Galah, avait eu Galah et Bazan, parce qu'il était un homme de guerre. On donna par le sort une part aux autres fils de Manassé, selon leur famille, aux fils d'Aliézé, aux fils d'Elec, aux fils d'Asriel, aux fils de Sichem, aux fils de Éphée, aux fils de Chemida, ce sont là les enfants mal de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. Tzolovsha, fils de Éphée, fils de Galah, fils de Makir, fils de Manassé, nus point de fil, mais élus des filles dont voici les noms, Makla, Noa, Ogla, Milka et Tirtza. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Eléazar, devant Josué, fils de Nain, et devant les princes, en disant, « L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage, parmi nos frères. » Et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Il échut dix portions à Manassé, outre le pays de Galah et de Bazan, qui est de l'autre côté du Jourdain. Car les filles de Manassé, eurent un héritage parmi ses fils, et le pays de Galah, fut pour les autres fils de Manassé. La limite de Manassé, s'étendait d'Azéamikmeta, qui est près de Sichem, et allait à Jamin, vers les habitants dans Tapuach. Le pays de Tapuach, était au fils de Manassé, mais Tapuach sur la frontière de Manassé, était au fils d'Ephraïm. La limite descendait au torrent de Cana, au midi du torrent. Ces villes étaient à Ephraïm, au milieu des villes de Manassé. La limite de Manassé, au nord du torrent, aboutissait à la mer. Le territoire du midi était à Ephraïm, celui du nord à Manassé, et la mer leur servait de limite. Ils touchaient à Azé vers le nord, et à Issachar vers l'orient. Manassé, possédait dans Issachar, et dans Azé, Béchon et les villes de son ressort, Jidam et les villes de son ressort, les habitants de Dor, et les villes de son ressort, les habitants d'Andorre, et les villes de son ressort, les habitants de Tanakh, et les villes de son ressort, et les habitants du Megiddo, et les villes de son ressort, trois contrées. Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. Les fils de Joseph parlèrent à Josué, et dirent, « Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux, et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent ? Josué leur dit, « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt, et vous l'abattrez pour vous y faire de la place, dans le pays des Phérésiens et des Rephaïm, puisque la montagne d'Ephraïm est trop étroite pour vous. » Les fils de Joseph dirent, « La montagne ne nous suffira pas, et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont abéchants, et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Gisraël. » Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm, et à Manassé, « Vous êtes un peuple nombreux, et votre force est grande, vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez, et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens, malgré leurs chars de fer, et malgré leurs forces. » Josué Chapitre 18 Toute l'assemblée des enfants d'Israël, se réunit à Silo, et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait cette tribu des enfants d'Israël, qui n'avait pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à qu'en négligerez-vous de prendre possession du pays, que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ? Choisissez trois hommes par tribu, et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcouront le pays, traceront un plan en vue du partage, et reviendront auprès de moi. Ils le diviseront en sept parts. Judas restera dans ses limites au midi, et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en sept parts, et vous me la porterez ici. Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, notre Dieu. Mais il n'y aura point de part, pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Égade, Rouban et la demi-tribu de Menacée, ont reçu leur héritage, que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donnait cet ordre, « Allez, parcourez le pays, tracez-en un plan, et revenez auprès de moi. Puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, à Silo. » Ces hommes partirent, parcoururent le pays, et en tracèrent d'après les villes, un plan en sept parts, dans un livre. Et ils revinrent auprès de Josué, dans le camp à Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel, et il fit le partage du pays, entre les enfants d'Israël, en donnant à chacun sa portion. Le sort tomba sur la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, et la part, qui leur échut par le sort, avait ses limites entre les fils de Judas, et les fils de Joseph. Du côté septentrional, leurs limites partaient du Jourdain. Elles montaient au nord de Jéricho, s'élevaient dans la montagne vers l'Occident, et aboutissaient au désert de Béavène. Elles passaient de la Parluze, au midi de Luz, qui est Béthel, et elles descendaient à Atarouadar, par-dessus la montagne qui est au midi de Béron-la-Basse. Du côté occidental, la limite se prolongeait et tournait au midi, depuis la montagne qui est vis-à-vis de Béoron. Elles continuaient vers le midi, et aboutissaient à Kirjé-Bahal, qui est Kirjé-Jarim, ville et fils de Judas. C'était le côté occidental. Le côté méridional, commençait à l'extrémité de Kirjé-Jarim. La limite se prolongeait vers l'Occident, jusqu'à la source des eaux de Neftoach. Elles descendaient à l'extrémité de la montagne, qui est vis-à-vis de la vallée de Bain-Hinome, dans la vallée des Refahim au nord. Elles descendaient par la vallée d'Hinome, sur le côté méridional des Gébusiens, jusqu'à Enroguel. Elles se dirigeaient vers le nord à Anchemèche, puis à Guelilo, qui est vis-à-vis de la montée d'Admime, et elles descendaient à la pierre de Bohan, fils de Roubène. Elles passaient sur le côté septentrional en face d'Arabat, descendaient à Arabat, et continuaient sur le côté septentrional de Béogla, pour aboutir à la langue septentrionale de la mer Salée, vers l'embouchon du Jourdain au midi. C'était la limite méridionale. Du côté oriental, le Jourdain formait la limite. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin, selon leur famille, avec ses limites de tous les côtés. Les villes de la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, étaient, Jéricho, Béogla, Emeketzi, Béaraba, Samaraïm, Bétel, Avim, Para, Ofra, Kepharamonaï, Ofni et Géba. Douze villes, et leurs villages. Gabon, Rama, Béro, Mitzpé, Kephira, Motsa, Riquem, Jirpel, Tarala, Tsela, Elf, Jebu, Kié, Jérusalem, Giba, Ékirja. Quatorze villes, et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin, selon leur famille. Josué Chapitre 19 La seconde part échue par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Judas. Ils eurent dans leur héritage, Béchéba, Cheba, Molada, Atsarchual, Bala, Atsem, Elthola, Betul, Orma, Tsiklag, Bémarkabo, Atsarsuza, Bélebao et Charuchan, treize villes, et leurs villages. Aïn, Primon, Éther, et Achan, quatre villes, et leurs villages. Et tous les villages aux environs de ces villes, jusqu'à Baalabé, qui est Rama du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. L'héritage des fils de Siméon, fut pris sur la portion des fils de Judas. Car la portion des fils de Judas, était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage, que les fils de Siméon, reçurent le leur. La troisième part échue par le sort aux fils de Zabulon, selon leur famille. La limite de leur héritage, s'étendait jusqu'à Sari. Elle montait à l'occident vers Marala, et touchait à Dabéchet, puis au torrent qui coule devant Joknam. De Sari, elle tournait à l'Orient, vers le soleil levant, jusqu'à la frontière de Kislau d'abord, continuait à Dabra, et montait à Japhia. De là, elle passait à l'Orient par Gitaeffet, par Itakatsa, continuait à Rimond, et se prolongeait jusqu'à Néa. Elle tournait ensuite du côté du nord vers Anaton, et aboutissait à la vallée de Giftachel. De plus, Kata, Nahalal, Charon, Gilala, Bethléem, douze villes, et leur village. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon, selon leur famille, ces villes-là et leur village. La quatrième part échue par le sœur à Issachar, au fils d'Issachar, selon leur famille. Leurs limites passaient par Gisrael, Kezulou, Sunem, Afaraïm, Chion, Anakara, Rabi, Kishjon, Abé, Prémé, Onganim, Anada, et Bepatseh. Elle touchait à Tabor, à Chachatzima, à Béchemèche, et aboutissait au Jourdain. Seize villes, et leur village. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar, selon leur famille, ces villes-là et leur village. La cinquième part échue par le sœur à la tribu des fils d'Azé, selon leur famille. Leurs limites passaient par Elka, Ali, Bétan, Akchaf, Alamelech, Amah et Michal. Elle touchait, vers l'Occident, au Carmel et au Chéchorlina. Puis elle tournait du côté de l'Orient à Bédagon, atteignait Zabulon et la vallée de Giftachel, au nord de Bahémèque et de Niel, et se prolongeaient vers Kabul, à gauche, et vers Hébron, Rehob, Amon et Cana, jusqu'ici dans la Grande. Elle tournait ensuite vers Amah jusqu'à la ville forte de Tyr, et vers Osa, pour aboutir à la mer, par la contrée d'Azib. De plus, Humah, a fait qu'y Rehob, vingt-deux villes, et leur village. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azé, selon leur famille, ses villas et leur village. La sixième part écheu par le sort au fils de Neftali, selon leur famille. Leurs limites s'étendaient depuis Elf, depuis Alon, par Tsa Ananime, à Dominique et Béjabnel, jusqu'à Lacombe, et elle aboutissait au Jourdain. Elle tournait vers l'Occident à Asnotabor, et de la continuette à Hucoc. Elle touchait à Zabulon, du côté du Midi, à Azé du côté de l'Occident, et à Juda. Le Jourdain était du côté de l'Orient. Les villes fortes étaient Tzidim, Tzé, Amah, Raka, Kineret, Adama, Prama, Atsor, Kédèche, Idri, Oatsor, Giron, Migdelel, Orem, Béanatébèche et Mèche. Dix-neuf villes, et leur village. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Neftali, selon leur famille, ses villas et leur village. La septième part échut par le sort à la tribu des fils de Dan, selon leur famille. La limite de leur héritage comprenait Tzora, Eshtahol, Hirshemesh, Sha'alabin, Ajalon, Jitla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke, Guybeton, Baala, Jehu, Benéberak, Garimond, Méjarkon et Racon, avec le territoire vis-à-vis de Jaffo. Le territoire des fils de Dan, s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre les Shem. Ils s'en emparèrent, et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent, et l'appelèrent Dan, du nom de Dan, leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leur famille, ses villas et leur village. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nain, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnass et Rach, dans la montagne d'Ephraïm. Il rebâtit la ville, et fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Eléazar, Josué, fils de Nain, et les chefs de famille des tribus, des enfants d'Israël, distribuèrent par le sort de vent, l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. Josué Chapitre 20 L'Éternel parla à Josué, et dit, parle aux enfants d'Israël, et dit, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier, qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville, et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux, dans la ville, et lui donneront une demeure, afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains. Car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain, et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée, pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. A cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kédèche, en Galilée, dans la montagne de Neftali. Sichem, dans la montagne d'Ephraïm. Et Kirjaharba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Betsé, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Rouben. Rameau, en Galah, dans la tribu de Gah. Et Golan, en Bazan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées, pour tous les enfants d'Israël, et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement, pût s'y réfugier, et qu'il ne mourût pas de la main du vengeur du sang, avant d'avoir comparu devant l'Assemblée. Josué Chapitre 21 Les chefs de famille des Lévites, s'approchèrent du sacrificateur Eléazar, de Josué, fils de Nain, et des chefs de famille des tribus, des enfants d'Israël. Ils leur parlèrent à Silo, dans le pays de Canaan, et dirent, « L'Éternel a ordonné par Moïse, qu'on nous donne à des villes pour habitation, et leurs banlieues pour notre bétail. » Les enfants d'Israël donnèrent alors aux Lévites, sur leur héritage, les villes suivantes et leurs banlieues, d'après l'ordre de l'Éternel. On tira le sort pour les familles des Queatites. Et les Lévites, fils du sacrificateur Aaron, eurent par le sort, treize villes de la tribu de Juda, de la tribu de Siméon, et de la tribu de Benjamin. Les autres fils de Queat eurent par le sort, dix villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan, et de la demi-tribu de Menassé. Les fils de Gershon eurent par le sort, treize villes des familles de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Azé, de la tribu de Neftali, et de la demi-tribu de Menassé en Bazan. Les fils de Merari, selon leur famille, eurent douze villes de la tribu de Rouben, de la tribu de Gade, et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites, par le sort, ces villes et leurs banlieues, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Ils donnèrent de la tribu des fils de Juda, et de la tribu des fils de Siméon les villes, qui vont être nominativement désignées, et qui furent pour les fils d'Aaron d'entre les familles des Coatites, et des fils de Lévi, car le sort les avait indiqués les premiers. Ils leur donnèrent Kirjah Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda, et la banlieue qui l'entoure, Arba était le père d'Anak. Le territoire de la ville, et ses villages, furent accordés à Caleb, fils de Jefuné, pour sa possession. Ils donnèrent donc au fils du sacrificateur Aaron, la ville de refuge pour les meurtriers, Hébron et sa banlieue, Libna et sa banlieue, Jatir et sa banlieue, Echtemois et sa banlieue, Olon et sa banlieue, Debir et sa banlieue, Aïn et sa banlieue, Jutta et sa banlieue, et Béchemèche et sa banlieue, neuf villes de ces deux tribus. Et de la tribu de Benjamin, Gabon et sa banlieue, Géba et sa banlieue, Anato et sa banlieue, et Almon et sa banlieue, quatre villes. Totales des villes des sacrificateurs, fils d'Aaron, treize villes, et leurs banlieues. Les Lévites appartenant aux familles des autres fils de Coat, Ur, par le sort des villes de la tribu d'Ephraïm. On leur donna la ville de refuge pour les meurtriers, Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Ephraïm, Gézé et sa banlieue, Kiptsaïm et sa banlieue, et Béoron et sa banlieue, quatre villes. De la tribu de Dan, El-Teké et sa banlieue, Guy de Thon et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Garimont et sa banlieue, quatre villes. Et de la demi-tribu de Menassé, Danak et sa banlieue, et Garimont et sa banlieue, deux villes. Totales des villes, dix, et leurs banlieues, pour les familles des autres fils de Coat. On donna aux fils de Gershon, d'entre les familles d'Ephit, de la demi-tribu de Menassé, la ville de refuge pour les meurtriers, Golan en Bazan et sa banlieue, et Béchetra et sa banlieue, deux villes. De la tribu d'Issachar, Kishon et sa banlieue, d'Abra et sa banlieue, Germu et sa banlieue, et Anganim et sa banlieue, quatre villes. De la tribu d'Azé, Michal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Elka et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue, quatre villes. Et de la tribu de Neftali, la ville de refuge pour les meurtriers, Kédèch en Galilée et sa banlieue, Amodor et sa banlieue, et Cartan et sa banlieue, trois villes. Totales des villes des Gershonites, selon leurs familles, treize villes et leurs banlieues. On donna au reste des Lévites, qui appartenaient aux familles des fils de Merari, de la tribu de Zabulon, Joknam et sa banlieue, Cartan et sa banlieue, Dimna et sa banlieue, et Nahalal et sa banlieue, quatre villes. De la tribu de Rouben, Betsé et sa banlieue, Jatsa et sa banlieue, Kedemot et sa banlieue, Emepha et sa banlieue, quatre villes. Et de la tribu de Gade, la ville de refuge pour les meurtriers, Ramon en Galah et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, Esbon et sa banlieue, Egezé et sa banlieue, en toutes quatre villes. Totales des villes qui échourent par le sort aux fils de Merari, selon leurs familles, formant le reste des familles des Lévites, douze villes. Totales des villes des Lévites au milieu des propriétés des enfants d'Israël, quarante-huit villes, et leurs banlieues. Chacune de ces villes avait sa banlieue qui l'entourait. Il en était de même pour toutes ces villes. C'est ainsi, que l'Éternel donna à Israël, tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession, et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos, tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Josué Chapitre 22 Alors, Josué appela les rubénites, les gadites, et la demi-tribu de menacés. Il leur dit, « Vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voie dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point d'abandonner vos frères, depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour. Et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il le leur avait dit, retournez et élevez vos tentes, dans le pays qui vous appartient, et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique, les ordonnances et les lois, que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel, et mais l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui, et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur tente. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en basant, et Josué donna à l'autre moitié, un héritage auprès de ses frères en dessin du Jourdain, à l'Occident. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit, et leur dit, « Vous retournez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux, et avec une quantité considérable d'argent, d'or, d'airain, de fer, et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. » Les fils de Rouben, les fils de Gade, et la demi-tribu de Manassé, s'en retournèrent, après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Gala, qui était leur propriété, et où ils s'étaient établis, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain, qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Rouben, les fils de Gade, et la demi-tribu de Manassé, y bâtirent un hôtel sur le Jourdain, un hôtel dont la grandeur frappait les regards. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait, « Voici, les fils de Rouben, les fils de Gade, et la demi-tribu de Manassé, ont bâti un hôtel en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. » Puisque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël, se réunit à Silo, pour monter contre eux, et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Rouben, des fils de Gade, et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Gala, Phineh, fils du sacrificateur Eléazar, et dix princes avec lui, un prince par maison paternelle, pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle, parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des fils de Rouben, des fils de Gade, et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Gala, et ils leur adressèrent la parole, en disant, « Ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel, que signifie cette infidélité, que vous avez commise envers le Dieu d'Israël, et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel, en vous bâtissant un hôtel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel ? » Regardons-nous comme peu de choses, le crime de port, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tâche de dessus, nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel, et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain, il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où est fixé la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne vous séparez pas de nous, en vous bâtissant un hôtel, outre l'hôtel de l'Éternel, notre Dieu. A quand, fils de Zérach, ne commit-il pas une infidélité, au sujet des choses dévouées par interdit, et la colère de l'Éternel, ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël ? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Les fils de Rouben, les fils de Gade, et la demi-tribu de Menassé, répondirent ainsi aux chefs des milliers d'Israël, Dieu, Dieu, l'Éternel, Dieu, Dieu, l'Éternel, le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion, et par infidélité envers l'Éternel, ne vient point à notre aide en ce jour. Si nous nous sommes bâtis à un hôtel, pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte. C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude, que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël ? L'Éternel a mis le jour d'un pour limite entre nous et vous, fils de Rouben et fils de Gade. Vous n'avez point de part à l'Éternel. Et vos fils seraient ainsi, cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un hôtel, non pour des holocaustes, et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes, et, par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ce langage à nous, ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'hôtel de l'Éternel, qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes, et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous, la pensée de nous révolter contre l'Éternel, et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel, en bâtissant un hôtel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, outre le tel de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. Lorsque le sacrificateur Finé, et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël, qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les fils de Rouben, les fils de Gad, et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Et Finé, fils du sacrificateur Eléazar, dit aux fils de Rouben, aux fils de Gad, et aux fils de Manassé, nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel. Vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Finé, fils du sacrificateur Eléazar, et les princes, quittèrent les fils de Rouben, et les fils de Gad, et revinrent du pays de Galah, dans le pays de Canaan, auprès des enfants d'Israël, auxquels ils firent un rapport. Les enfants d'Israël furent satisfaits. Ils bénirent Dieu, et ne parlèrent plus de monter en armes, pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Rouben, et les fils de Gad. Les fils de Rouben, et les fils de Gad appelèrent l'Hôtelède, car, dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Josué Chapitre 23 Depuis longtemps l'Éternel avait donné du repos à Israël, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors, Josué convoqua toute Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, « Je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu, tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées, à partir du Jourdain, et toutes les nations que j'ai exterminées, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous. Et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout, ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner, ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations, qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu, et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point, et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes. Et personne, jusqu'à ce jour, n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait mille. Car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'y mêler l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez, et que vous vous attachiez au reste de ces nations, qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles, par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous, un filet et un piège, un fouet dans vos côtés, et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de-dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme, qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous, par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avez dites, se sont accomplies pour vous, de même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de-dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Si vous transgressez l'Alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, Et si vous allez servir d'autres dieux, et vous prosternez devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Josué Chapitre 24 Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terash, pères d'Abraham et pères de Nashor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnais Isaac. Je donnais à Isaac Jacob et Esaü, et je donnais en propriété à Esaü la montagne de Séir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai Égypte, par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens, il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Et vous restez longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrais entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tzipor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Bor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulut point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrais de la main de Balak. Vous passate le Jourdain, et vous arrivate à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Étiens, les Gergasiens, les Éviens et les Gébusiens. Je les livrais entre vos mains, et j'envoyais devant vous les Frelons, qui les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut, ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donne un pays, que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâti, et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés, et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit, et dit, « Loin de nous, la pensée d'abandonner l'Éternel, et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est Lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est Lui qui a impéré sous nos yeux ses grands prodiges, et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie, et parmi tous les peuples au milieu, desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples, et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel, et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal, et il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-mêmes que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Écoutez donc les dieux étrangers, qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voie. » Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple, et lui donna des lois et des ordonnances, à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre, qu'il dressa là, sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de Nain, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de cent dix ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu, en partage, à Timnes et Rach, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaach. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué, et qui connaissaient, tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les eaux de Joseph, que les enfants d'Israël avaient rapportées d'Égypte, furent enterrées à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Amor, père de Sichem, pour cent, que Zita, et qui appartintent à l'héritage des fils de Joseph. Eléazar, fils d'Aaron, mourut, et on l'enterra à Guy-Bafiné, qui avait été donné à son fils Finé, dans la montagne d'Éphraïm.